Memphis Coffee, restaurant américain traditionnel, service en continu, coffee drink, plat servi à table, Memphis Coffee, 48, route de Juxet à Epinal. Je vais très bien, merci. Bon, ce tournoi, l'Open 88, le Lorraine Open 88, pourquoi on vient sur ce type de tournoi ? Moi, je suis venue ici pour emmagasiner un maximum de points. J'ai un programme de tournoi dans l'année où j'essaie de jouer un maximum de tournoi quand je suis en forme. En l'occurrence, je me sens bien et là, aujourd'hui, je suis ici pour prendre match par match et puis essayer de faire un maximum de points. Quel est votre adversaire, là, alors ? Je joue contre une Chilienne, je crois, qui joue plutôt très bien sur Terre battue, qui a le jeu de la Terre battue. Et j'ai un petit peu regardé sur YouTube et Google un petit peu son niveau de jeu, quelques vidéos. Et c'est vrai qu'elle a un jeu de Terre battue, donc à moi d'essayer de trouver les solutions aujourd'hui pour essayer de la battre. Quel est votre état de forme ? Je me sens bien, voilà, c'est vrai que j'enchaîne pas mal depuis le début de l'année, mais je pense que je vais prendre quelques vacances début août. Donc, il va falloir tenir encore 3, 4 tournois avant de reprendre quelques repos. Vous restez sur quel résultat ? Je reste sur pas mal de bons résultats. J'ai fait 8e à Prague en sortant des qualifications. C'était un 500 000 dollars, donc un gros tournoi WTA où je sortais des qualifications. Donc, j'avais enchaîné 5 matchs. Ensuite, j'ai fait demi-finaliste à Strasbourg en sortant des qualifications, en faisant 3 matchs de qualif, donc 7 matchs au total. Et ensuite, j'ai enchaîné 2 jours après à Roland-Garros où je gagne le premier tour et je perds au deuxième tour en étant au bout de mes forces au niveau d'énergie. J'avais plus de jus, donc j'avais fait quand même un très beau match sur une jeune Russe. Voilà, donc c'est plutôt des bons résultats depuis Melbourne cette année. Vous étiez pas à Metz ? Ah oui, si, j'ai joué Moulin-les-Messes à Metz. J'ai perdu en finale aussi, c'était le week-end dernier où je passe 2 matchs. Puis, le troisième tour, je perds contre Pauline Parmentier en finale, donc sur 3 sets où je joue très bien, surtout le premier set. Et puis, après, un peu séché physiquement parce que je revenais de quelques jours de vacances à Monaco. Donc, c'était 3 nuits et 4 jours. Donc, la température était très humide là-bas et j'ai eu du mal à finir le match. Mais en tout cas, elle a très bien joué et puis j'ai hâte de reprendre des vacances pour entrecouper, on va dire, pour que ça soit une semaine consécutive très bientôt. Bon, pour conclure, il y a la finale de la Fed Cup à Strasbourg au mois de novembre. On y pense forcément un petit peu à la sélection ? Ben, pas trop, non. Désormant ? Non, mais non, en fait, je joue pour moi actuellement depuis le début de l'année. Je pense à ma progression personnelle. C'est vrai que je suis à fond derrière les filles de l'équipe de France, dont j'en fais partie aussi. Mais c'est vrai que, voilà, pour le moment, je pense à ma progression au niveau du classement pour essayer de remonter dans le top 100, si possible, la fin de l'année ou mi-année 2017. Voilà, je ne me donne pas trop de date, mais je me donne quand même un projet à respecter en ce qui me concerne. Et puis, je suis à fond forcément derrière les filles, puisque je suis très contente pour elles. Et pour moi-même aussi, puisque j'en ai fait partie et que j'ai ramené le point décisif avec Caroline Garcia en double pour pouvoir monter dans le groupe mondial. Donc, c'est vrai que c'est des choses où on n'oublie pas. J'en fais aussi partie forcément de cette équipe. Et maintenant, je souhaite, si je ne me suis pas sélectionnée en fin d'année, qu'elle gagne la finale, puisque ce serait vraiment super pour la France.